et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de montre ton calibre aujourd'hui je m'y attaque au mien à une pièce que j'aime tout particulièrement de ma collection donc voici la tudor prince oyster date dont je n'ai pas connaissance de l'année exacte il me semble qu'on est sur 1990 si je dis pas de bêtises dans ces eaux là elle est en 34 mm on va avoir le petit guichet de date un peu voilà cyclope un mouvement et a si je dis pas de bêtises le tas voilà je suis pas expert horloger simplement j'aime les belles choses et c'est un modèle que je recherchais depuis quelques temps pour pour l'avoir à ma collection alors la voulait en 34 mm avec la lunette la couronne en or et le bracelet biton malheureusement sur internet j'ai très peu confiance envers l'humain donc du coup voilà je me suis je me suis précipité dans une boutique de revente de produits vintage authentique en suisse car je suis en suisse et quand j'ai vu qu'il l'avait en boutique j'ai pas hésité j'étais la prendre directement donc le problème c'est que je ne me suis pas vraiment renseigné sur ce modèle exact en fait c'était vraiment un achat coup de coeur compulsif donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur le modèle c'est que c'est un aller en 34 millimètres heure heure minute seconde guichet date cyclope on va évidemment retrouver la petite couronne couronne rolex donc visser couronne visser on va avoir le fond de boîte qui est gravé qui est gravé rolex aussi le sur la boucle déployante on va avoir le fameux bouclier tudor il ya certains modèles de prince huster qui ont le qui ont la couronne rolex mais je crois que c'est sur des modèles plus anciens ceci dit j'aime beaucoup le fait que en fait c'est une tudor il faut pas prendre en compte faut pas croire qu'on a une moitié de rolex moi je trouve que c'est plus une tudor qui est un peu spécial et c'est ça qui me qui m'a donné envie de d'acquérir ce modèle donc voilà on a la boucle déployante qui est gravé tudor voilà un peu effet miroir ici et là ce qui est marrant c'est que je me suis amusé à regarder ici si vous allez regarder un petit peu je sais pas si on verra bien il ya des points sont rolex donc c'est vraiment très intéressant il y en a un tout petit ici aussi sur les les petites les petites pièces de du bout de bracelet voilà donc tout est numéroté j'ai démonté également le le bracelet ici à 6 heures pour pouvoir regarder le numéro de série tout ça tout ça c'est comme je vous ai dit je me suis empressé de l'acheter quand j'ai vu cette pièce elle était magnifique tant donné que je la voulais je voulais celle avec la lunette et la couronne en or je suis vraiment content de l'avoir donc pour le prix je l'ai payé 2000 francs suisse évidemment bon sans la boîte et sans les papiers mais c'est pas grave parce qu'elle a été elle est passée entre les fins sans les papiers d'origine du ton elle est passée entre les mains d'un d'un horloger agréé multimarque qui me l'a certifié authentique pas un coup fin comme on dit dans le sud parce que je ne suis pas suisse je viens du sud on s'en fout voilà que dire de plus sur le modèle si ce n'est que c'est une très très belle pièce dont je suis vraiment content d'avoir à ma collection elle se porte super bien en poignée elle est elle est d'une d'une légèreté elle vient épouser le poignet parfaitement elle a son petit côté bling bling mais assez discret je trouve vraiment 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 content de ce petit modèle donc voilà c'était la présentation de ma tudor prince oyster date j'espère que la vidéo la vidéo pardon vous aura plu pardon je suis pas youtube heures que la vidéo vous aura plu en tout cas si vous si vous avez l'occasion de vous en procurer une dans cet état là franchement n'hésitez pas moi vraiment c'est laissé aussi le l'état de de l'objet de la montre en soi qui m'a qui m'a vraiment convaincu et j'ai pas hésité en fait j'ai vu qu'elle était disponible je suis allé la chercher directement donc donc voilà c'est une superbe pièce et je pense que je pense que ce genre de modèles vont commencer à devenir de plus en plus rares non pas que j'ai acheté ce modèle pour pour essayer de me faire un billet à la revente parce qu'en fait ce n'est pas du tout mon objectif c'est juste que je me suis dit waouh dans cet état là ce genre de pièces on en trouvera plus 150 milles donc voilà j'en ai profité c'est un peu un peu crade le fond de boîte ouais ouais je l'utilise voilà donc c'était tout pour moi en vous souten une bonne journée et puis et puis peut-être à bientôt je je verrai si je renvoie une vidéo sur la chaîne de montre ton calibre à propos d'une d'une autre montre qui est un petit peu spéciale qui n'est pas du tout dans le même univers on va dire c'est une squelette on verra allez ciao à plus 1 1 2 3 3 5